Concours de tir, atelier de 1 contre 1 sur mini panier, dédicaces, l'Hermine de Nantes est venue faire le plein de confiance à Saint-Colomban. Une aparté joyeuse et animée avant de revenir au championnat dès samedi face à Bourg-en-Bresse, deuxième du classement de Probé. On va à Bourg-en-Bresse qui est un épouvantail de la poule, une très grosse équipe. Ce sera un match qui ne sera pas facile là-bas, on le sait, il faut y aller pour faire un coup. Ensuite on reçoit Lille et on se déplace à Évreux qui est également sur le très haut de tableau. Donc à nous de faire de belles performances sur ces trois matchs-là pour rester accroché aux 8, 9 premières places. C'est un championnat assez dense, on peut vite basculer d'un côté comme de l'autre, on peut monter, grappiller aux alentours de la 5e place, mais on peut aussi descendre et être dans les relégables. Donc là on arrive dans un virage qu'il faut bien négocier. Il reste le 11 match aux hommes de Franck Collineau pour accrocher les play-off, l'objectif annoncé en début de saison. Dans un championnat relevé, l'Hermine 8e a jusqu'ici plutôt brillé par son inconstance. On a eu une saison en dents de scie, on est je pense malheureusement le type d'équipe à pouvoir battre les premiers et perdre contre les derniers. On a les cartes entre nos mains donc c'est encore jouable, maintenant on va tout faire pour accrocher les play-off. Ça va jouer sur l'intensité, à domicile on propose vraiment de bonnes choses, après à l'extérieur on est un petit peu en deçà, maintenant il va falloir qu'à l'extérieur on aille chercher du bonus et qu'à domicile on prenne tous les matchs. L'Hermine jouera donc samedi à Bourg-en-Bresse, prochain match à domicile le 1er avril face à Lille.